Qui fixe les limites de la liberté d'expression ? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs c'est pas moi mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blonde, ça dépend l'histoire de chacun. Et alors qui écrit l'histoire ? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. C'est-à-dire en écrivant le spectacle, je me suis dit, mais qui écrit l'histoire ? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, tu vas acheter le bouquin de l'histoire ! Non, putain, non, non. Et t'es obligatoire. C'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et les gars, franchement, je le dis, non, 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 je sentais la tionnelle arrivée. T'es qui pour me raconter l'histoire ? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui ? Tais-toi, tais-toi, on s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il n'écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, là-bas, crois-moi bien. Il est là, il n'a même pas de froc. Je veux dire, il n'écrit pas l'histoire, le cul à l'air. C'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Le vainqueur, il est à l'aise. Il a bouffé tout ce qu'il pouvait. D'où là ? Alors, maintenant, sinon qu'on écrivait un truc. Et elle est là pour quoi ? L'histoire légitimait le pouvoir en place, systématiquement. Et donc, moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du Manche, l'histoire, je n'en ai rien à foutre. Et je suis casse-toi, que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... J'ai toujours eu zéro en l'histoire. Une fois, j'ai eu un. Ah ! Et j'ai dit, attention, dieu d'eau. Il faut choisir ton camp. Et je vais en choquer plus d'un ce soir. D'ailleurs, vous pouvez sortir, aller vomir immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis, on est bon. Je préfère une histoire comme ça que même, j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que j'en parle. En tant que juif, Hachkénaz. Ah ! J'ai choisi Hachkénaz. Parce que tu as le choix, tu sais. Hachkénaz, parce que déjà, il y a le mot Naz. Donc déjà, en tant qu'humoriste, tu vois, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton. Mais en tant que juif Hachkénaz, j'en ai marre. Je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Le mec, ils arrivent. Attends, ils m'ont balancé le film Nuit et Brouillard. Je dis, mais arrête, t'as la chouette. T'as ton truc, putain. Balance-moi Chicken Run, que ça bouge. Hach. Avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, moi, j'estime, j'estime, ferme-la, j'estime. Entends, si tu veux, mais j'en ai marre. Moi, en tant que juif israélien, en fait, je me sens israélien, tout d'un coup. Chut, toi ? Chut. Mais moi, en tant qu'israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Tu m'emmerdes, je veux voir le juif Rambon, maman, moi. T'as flottille dans ton cul, tu vois ce que je veux dire ? Le juif Madoff, laisse, je gère. Tu vois ? Le juif Polanski, j'encule ton gosse et je t'emmerde. Oh, on va rigoler ce soir. Faites très attention avec l'histoire. J'ai vu qu'il y avait des jeunes, faites attention, les jeunes. L'histoire, c'est casse-gueul. Moi, j'ai un pote, 80 piges, le mec, il s'est fait baiser, il s'est fait couillonner. Ah, il a perdu lourd, il a tout perdu. Lui, il s'est mis dans la recherche historique. Ça, c'est le truc, c'est le hors-piste. Là, le gars, l'histoire, tu la prends, tu la bouffes. Et tu fermes ta gueule. L'autre, il est parti tout chousse, sans le bonnet, imagine. Première bosse, il s'est mangé un sapin, c'est clair. Attends. L'autre, en plus, il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale, la zone interdite. Personne n'a le droit d'y aller. Il a rencontré un ancien mec qui était dans les camps de concentration, qui est venu et il lui a dit, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, j'ai dit, t'es malade, c'est des gens, il ne faut pas leur parler. Il m'a dit, c'est vrai. Il le savait, il a dit, j'ai fait la curiosité. Il était là, non, non, arrête, quoi, non, hein, quoi ? Ah, vas-y. Non, mais rigolez pas. Eh, rigolez pas, il est monté loin, l'autre. Il remet en cause même l'existence des chambres à gaz, maintenant. Non, mais toi, ça te fait marier parce que t'es possédé, mais je veux dire. Moi, je crois, non, hé, oh, moi, je crois dans l'existence des chambres à gaz. J'y crois énormément parce que... Déjà parce que c'est obligatoire. Pourquoi tu te marres, toi ? Mais non, mais t'es dangereux, toi. Non, non, j'y crois. Bon, c'est vrai, j'ai eu un doute. Non, il a raison, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à gaz, en écoutant Bernard-Henri Lévy. Je me suis dit, si lui, il est philosophe, peut-être que les chambres à gaz aussi, c'est du bidon. Mais ce qui m'a fait croire définitivement dans l'existence des chambres à gaz, c'est Patrick Bruel. Il ne sait pas chanter, le mec, ça va. Tu t'entends ça, envie de vomir ? Je te promets, putain, mais ils changent de boulot, les mecs. Ils font de la mécanique, les mecs. Excuse-moi, t'es mécanicien, excuse-moi. Tu sais, un matin, je me réveille, je vais au boulot. Enfin, je vais au boulot, moi, je bosse le soir. Mais bon, je vais au boulot pour... Enfin, je vais regarder les autres partir au boulot, ça m'intéresse. Tu sais, quand les gens se font chier, forcément, là, t'as les zones d'inspiration. Donc là, j'allume la radio, tu sais, je me dis, t'es obligé. Et là, Patrick Bruel, oh, putain, envie de vomir. J'étais là, oh, puis tu chances, il est sur toutes les chaînes, putain. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Oh, puis il est bricolo, l'allemand, tu vois. Fin de matinée, il t'a pondu une chambre à grasse juste pour se libérer les oreilles. C'est une théorie comme une autre. Elle ne sera pas enseignée en CM2 l'année prochaine, celle-là, c'est sûr. Non, le révisionnisme, voilà le sujet interdit sur scène. Interdit, et vous ne le verrez jamais. D'ailleurs, je faisais un sketch, j'avais un peu franchi la ligne jaune, là, jusqu'à tout à l'heure. Je l'ai fait même la séance d'avant, là. Un sketch sur le révisionnisme, mais j'ai décidé d'arrêter. Non, mais toi, ça te fait rire, mais t'es possédé. Non, 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 j'arrête. Franchement, j'arrête. Je vais le faire, là, parce que c'est filmé, mais je le ferai pas. C'est trop risqué. Bon, je vais le faire. Hein ? Ouais, c'est propre, mais je le nettoie quand même, parce que... Non, c'est nerveux, attends. Bon, alors, le postulat de ce sketch, c'est que je me rends chez mon pote Robert pour essayer de le dissuader, évidemment, dans ses croyances. Sous-titrage ST' 501